Allez pas me dire que c'est de la malbouffe, avec tous les bons trucs qu'il y a dedans. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, je suis de retour en France, j'espère que vous avez regardé mes vidéos au Québec, à Montréal et dans les alentours. Là, pour mon retour en France, directement, je débarque à Dijon. En vrai, je vous raconte la vérité, je fais un Paris-Dijon, exprès, pour retourner voir mes amis de Foodies. C'est un resto street food, mais vraiment qualitatif, où j'étais allé à l'époque où j'étais venu à Dijon. Le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais resté, je crois, une journée ou deux, et j'avais fait un food tour de fou, un gros, gros périple. Là encore, c'est un bon souvenir, ma venue à Dijon. Et quand j'étais arrivé chez Foodies, tout me faisait envie, mais je n'avais plus faim. Donc, je m'étais un peu forcé pour la vidéo. Là, je fais l'aller-retour, je n'ai rien mangé ce midi, à l'heure où je vous parlais, il est 16h30. Je fais l'aller-retour, exprès, pour manger chez eux. Donc, comme je ne reste pas longtemps, ils m'ont dit qu'ils allaient peut-être venir me chercher à la gare. On va checker ça, Dijon, on est de retour. Comme un goût de foodies, foodies sur les ondes ! Tu vas ? Ça va, Julien ? Oui, ça va. La dernière fois, tu te souviens ? Oui. Je n'avais plus faim quand j'étais venu chez vous. Non. Là, je viens rien que pour vous. Oui, ça fait plaisir. Ah, ben, écoute. Tu repartiras, tu n'auras plus faim. Ah, ben, ça, j'imagine. La foodies mobile. Ah non, c'est vrai que Dijon, c'est vraiment une ville où on mange bien. J'ai des trop bons souvenirs. J'avais fait deux vidéos à l'époque et j'avais tout enchaîné. Et ce n'est pas pour rien que, depuis mon passage, il y a la Cité de la Gastronomie qui a ouvert. Je ne suis pas encore allé. Ce sera... Exactement. C'est quoi la Cité de la Gastronomie ? C'est un endroit où tu vas retrouver tous les bons vins de la région, tu vas retrouver tous les bons fromages, tous les éleveurs locaux, tout ça. Mais tu vas voir, on va aller faire un petit tour, c'est cool. Et là, vous avez ouvert un deuxième resto depuis la fois où j'étais venu vous voir. Et c'est justement en face de la Cité de la Gastronomie. Donc, il y en a un, c'est pile dans le centre, le premier où j'étais venu. Centre de Dijon. Et là, c'est juste devant. Et bien, écoute. Et alors, toi-même, là, et les gens qui bossent avec toi, si mes souvenirs sont bons, vous-même, vous venez vraiment du milieu de la gastronomie. Parce que là, c'est un fast-food, donc street-food Cali. Mais à la base, votre parcours, c'est quoi ? À la base, on sort des toilettes. Je n'ai cru qu'il allait dire, on sort des toilettes. Non, non, on sort de, ben, on a associé, il a bossé, pardon, chez Alain Ducasse, une grande partie de sa carrière, Anne-Sophie Pic. Et puis, moi, j'ai travaillé dans des restaurants étoilés de la région. Mais l'essentiel de ma carrière, c'est dans l'hôtellerie de luxe sur la Caraïbe. Je suis revenu en France il y a une petite dizaine d'années. Et puis, avec l'idée de me mettre à mon compte, quand je suis revenu, j'ai repris une place. Je suis pâtissier, moi, de métier. J'ai repris une place de chef pâtissier d'un bel établissement étoilé sur Dijon. Et puis, au bout de deux ans, j'ai eu envie de m'installer. Comme je n'avais pas un rond, il a fallu trouver un tremplin. Et l'idée, à la base de Foodies, c'était un petit tremplin pour pouvoir après aller ouvrir un restaurant, puis aller chercher les étoiles. Et en fait, je kiffe tellement ce que je fais que, tu vois, là, je suis bien, c'est cool, on développe. On fait des burgers tout le temps, je vais voir mes producteurs, je m'éclate à fond, tu vois, la créativité à fond. Comme tu sais, on fait plein de concours, on fait, tu vois, on a toujours le cerveau en ébullition et puis on kiffe. J'adore ce genre de discours parce que les gens souvent qui me disent, ouais, tu ne manges que de la malbouffe parce que tu ne manges que des burgers. Je suis désolé, ok, il y a des burgers malbouffe, ça existe, hein, quand c'est fait avec un mauvais steak, des mauvais produits et tout ça. Mais moi, je pars du principe et je pense que tu partages ma position qu'à partir du moment où tu mets des bons produits dans un burger, parfois des plats cuisinés, tu cuisines tes sauces et tout ça, ben, ce n'est pas de la malbouffe, c'est de la cuisine, sauf que tu la mets dans un sandwich ou dans un burger. Peu importe ce que tu fais, c'est pour moi l'ingrédient essentiel de la cuisine, c'est l'amour. Alors, je dis souvent aux gens, pourquoi vous vous rappelez des plats de votre grand-mère, etc., parce que votre grand-mère, elle avait un ingrédient secret, c'était l'amour, en fait. Et on n'a pas besoin de sortir des grandes écoles de cuisine ou comme moi de sortir de restaurants étoilés et tout ça. À partir du moment où on y met de l'amour, on prend plaisir à ce qu'on fait, généralement derrière, les gens, ben, ça kiffe, quoi. Et ça tombe bien que tu parles de ça, parce que, alors là, je spoil, je ne l'ai pas encore dit, mais parmi mes nouveaux projets, concepts de la rentrée, il y a un truc, justement, autour des plats d'enfance, des plats des mamans, des plats des grands-mères, et on aura l'occasion d'y revenir. Dans l'immédiat, allez go, on trace à Foodies ! Donc là, tu as l'entrée de la cité de la gastronomie, avec le tunnel, là, c'est l'école Ferrandi, tu vois. Ah, il y a une école Ferrandi ! C'est une plus grande école de cuisine, il y a une école de cinéma, puis à l'intérieur, il y a un espèce de petit marché local avec, voilà, des produits locaux, un chef qui est mis à l'honneur tous les mois, et, ouais, c'est plutôt cool, ça attire du monde, et puis, ça fait vivre la gastronomie bourguignonne, c'est cool. Bonjour ! Bonjour, comment ça va ? Le principe, c'est street food, avec des bons produits. Street food, bons produits, la gastronomie bourguignonne mise en avant, et puis on a une carte, juste là, tu vois, qui change tous les 3 mois, tous les 3-4 mois. Et alors, moi, je rentre du Québec, là, et vous, vous faites les French Poutine, vous en faites avec du bœuf bourguignon. Ouais, bah, en fait, c'est mon associé, il kiffe, il adore les poutines, et on s'est dit, bon, bah, on va faire de la poutine, mais si on les fait, on les fait à la bourguignonne, quoi. Et ça va faire 2 ans que j'étais venu, à chaque fois que je parle de Dijon et de Foodies aux gens, je leur dis, chez Foodies, ils font des chromesquis à les poisses. Cet truc, ça m'avait marqué, s'il y a un truc que j'ai retenu de vous, les gars, ça en fait partie. C'est quoi les chromesquis, tu peux rappeler ? Bah, les chromesquis, le principe de la chromesquis, c'est d'avoir un cœur coulant dans une panure croustillante. Nous, tu vois, on en fait, bah, les poisses, les fromages qui coulent, qui ont tendance à fondre, ça prête super bien. Les poisses, c'est vraiment le fromage dans les fromages du coin ? On en fait escargots, beurre persillé aussi pour les fêtes, on en fait à la Cancoyotte, c'est un autre fromage pareil du Jura, mais qui est à côté. Voilà, un petit peu tout ce qui nous passe par la tête. On a eu Bria, Savarin, Truff, enfin voilà, en fait, plein de petites choses. Et vous rigolez pas, les gars. Et là, en ce moment, c'est le Morbier, mais ça ressemble un petit peu à des mozzastiques, sauf qu'à l'intérieur, on a un Morbier affiné. On a un fromager meilleur ouvrier de France, juste à côté, à la cité de la gastronomie, qui nous livre le Morbier. Et donc, il est au summum, quoi. Et on connaît les mozzastiques, là, c'est le Morbier-stick qui me fait vraiment envie. On fait comme ça, c'est comme ça qu'ils font les Instagrammeurs ? Ah ouais ! Là, le Morbier coule à flot, les gars. Ah ouais. En plus, d'habitude, moi, quand je veux le faire, ça ne marche jamais. Là, avec vous, ça marche bien. C'est magnifique. J'adore le Morbier. J'ai quasiment pas mangé de friture de l'été. C'est vrai ? Ah ouais, là, je peux me permettre. Non, on a cassé le... Ah ouais. Ah, c'est trop bon. Donc là, tu vois, tu as un petit pain au jus de cassis. Tu vas voir, c'est marrant parce que dedans, il y a de la poudre de cassis et du jus de cassis. Ouais, parce que le cassis, c'est vraiment typique du coin. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment... C'est le fruit le plus connu bourguignon à l'international, le cassis. Donc c'est particulier, c'est acide, c'est pas trop sucré. Mais on fait des choses géniales. Je pense que tout le monde a déjà bu un Kir Royal. Enfin, tu vois, le cassis, de par son acidité, ça s'accorde avec beaucoup de choses. Le foie gras, dès que tu vas avoir quelque chose de riche, par exemple, nous, dans ce burger-là, il y a du bris à savarin. Donc c'est un fromage très riche. Donc tu viens lui mettre le ketchup de cassis, ça va tout de suite casser un peu le côté gras. Et ça va équilibrer les saveurs. C'est ce qui est très important quand tu réfléchis à une recette de burger. Et du coup, là, en fait, c'est une collab. Parce que, alors, le ketchup, vous savez faire votre propre ketchup. Mais là, c'est une collab avec Heinz, donc célèbre marge de ketchup. Et genre quoi, ils vous ont contacté, ils vous ont dit, vous pouvez faire un truc avec notre ketchup. C'est ça, que Heinz nous a appelé. On nous dit, tiens, vous cartonnez à Dijon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous ? Je dis, écoutez, donnez-moi un petit peu de temps, je réfléchis. Et puis, du coup, de là est sortie cette idée-là. Donc, ils nous ont envoyé du ketchup. Et après, nous, on l'a totalement transformé, tu vois, des petits légumes. On l'a fait risoler, la purée de cassis, voilà. Après, on vient filtrer tout ça. On va récupérer, justement, ce ketchup de cassis qui va être la base de ce burger. Là, on a fait un petit crumble avec des noisettes du Morvan, donc c'est pas très loin d'ici. Et de la poudre de cassis. Une bonne compotée d'oignons qu'on cuit très longtemps avec du vin rouge, tu vois, ça réduit, ça prend plein de saveurs et c'est ultra gourmand. Ah ! Allez ! Ah là là, le défilé ! La régalade arrive quand on défilait. Nos sides, donc un peu poutine, donc là, tu as la poulet Gaston Gérard avec une crème à la moutarde, du poulet confit d'oignons, des frites. Là, on a la version bœuf bourguignon, donc avec une sauce, la sauce d'un bœuf bourguignon. Le bœuf effiloché et c'est gratiné avec de l'époisse. Et là, tu as la version porc effiloché, gratiné avec du morbier, des frites et une petite sauce à la moutarde. Il y a un mec dans ma vidéo au Québec où je suis allé dans la ville où est née la poutine. Il m'a dit, je te fais une petite dégustation de différentes poutines, mais lui, il m'a vraiment fait une petite dégustation. Toi, tu m'as fait les parts normales, en fait. On ne sait pas trop faire ça, je suis désolé. Je vois ça. Voilà, donc là, on a le bao. Ah oui, vous faites les baos maintenant. Il y a quoi dedans ? Donc, tu as un poulet façon karaage, une sauce cacahuètes saté, un coulis d'herbes fraîches avec beaucoup de menthe, du basilic thai, des choses comme ça, des cacahuètes pilées et des oignons frits. Et puis là, c'est le fameux burger du moment, attention. J'espère que vous arriverez à temps, c'est les derniers jours. Eh les gars, regardez-moi cette beauté. Il n'y a que des trésors dedans. Il n'y a que des pépites. Donc, ça peut difficilement être mauvais. Le mix entre le ketchup de cassis, le bria savarin, le steak. Oh là là, et puis toutes les petites autres gourmandises, là, en attaque. Vous n'allez pas me dire que c'est de la malbouffe, avec tous les bons trucs qu'il y a dedans. Ah, c'est un vrai truc et on sent bien le cassis. C'est vrai que c'est en plusieurs dimensions. On l'a toujours dit, un bon burger, c'est l'équilibre. Ce qui est important. Et là, tu as l'acidité du cassis, tu as le gras du fromage. Donc, du coup, déjà, ça se contrebalance. Il y a le petit crumble pour avoir quand même la texture. Ah là, ça y est, j'ai eu la bonne bouchée avec le bria savarin, là. Ça valait le coup de faire les retours exprès. Et le petit cromés qui a les poisses, les gars. J'avais oublié comment ça pète en bouche. Ça, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il faut le manger direct. On ne peut pas le couper en deux, sinon ce n'est pas drôle. Donc, imaginez, vous qui déjà aimez bien péter les papiers bulles, que là, vous mettez cette boule remplie des poisses, le fromage local, dans votre bouche, vous croquez. Et là, ça fait schploc. Et ça tapisse le palais. Ça l'a refait. Je ne sais pas comment je me débrouille quand je mange les burgers, mais il me reste toujours du pain et plus de trucs dedans. Je crois que je ne sais pas manger. Alors, ça, c'est votre bao à vous. Du coup, ça ne vous faisiez pas à l'époque quand j'étais venu. Non, on l'a lancé il y a quelques mois. Ok, avec le fameux poulet frit à la japonaise, donc le poulet karaage. Il a l'air très joli aussi. Sousse cacahuète saté. Petit côté indonésie. Là, on a tout fait pour se retrouver en Asie. Ce qu'il y a dedans, c'est original. Ça change des autres baos que j'ai pu avoir l'occasion de manger. C'est la sauce qui fait beaucoup. En septembre, le burger du mois, ce sera autour de la Grèce, la Turquie, tout ça. Grèce, Turquie, un petit peu Liban. Et regarde cette poutine au bœuf bourguignon, là. Avec des vrais bons gros morceaux de bœuf bourguignon. La place du fromage quick-quick du Québec. Là, c'est les poisses. Le fromage du coin, de la région. La dernière fois, ça vous faisait en mode load it fries, pas poutine. C'est plus ou moins la même chose. La viande est bonne. En souvenir du Texas, celle au pulled pork. Et on retrouve le morbier qui, cette fois-ci, est à l'air libre. Il est plus dans le stick. Regardez ça. Le morbier gratiné, c'est trop bon. Je vais juste prendre un peu de pulled pork pour le goûter comme ça. Il est bon. Donc pareil, vous faites tout vous-même le pulled pork. Le cuisson, machin. J'avoue, avec le morbier. Le morbier, je crois que c'est bon avec tout. Alors, et le voilà, le fameux poulet Gaston Gérard. Là encore, spécialité du coin. Qu'on a mis dans une poutine. Et c'est avec de l'époisse aussi ? Oui. Je suis en train de prendre tout le gratinage d'un coup. Là encore, c'est une autre ambiance. En tout cas, si vous venez, il n'y a de quoi faire. Si vous n'habitez pas Dijon et que vous voulez tester tous les plats, prévoyez deux jours dans la ville. Ne faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas vu que deux heures. Alerte, alerte, les gars. Il y a des desserts. On a un chef pâtissier qui nous prépare du praliné à la noisette maison. Donc, c'est des amandes, des noisettes. Là, il y a 80% de noisettes qu'on fait caraméliser. Après, on les mixe et ça fait ce praliné maison. Il y a du caramel au beurre salé. Et il y a une surprise à l'intérieur. Tu vas voir, je te laisse découvrir. Tu vas deviner ce que c'est. Du coup, il faut que je fasse comme pour le... Ok. Aujourd'hui, je suis un Instagrammeur. Ça marche bien. Attends, j'ai peur de tous les trucs. Oh là là, attention. Et du coup, c'est quoi la surprise ? Tu vois, c'est un beau brownie mi-cuit. Non ! C'est carrément un brownie mi-cuit dedans. Un vrai brownie, fais voir. Ah ouais ! Je crois qu'on praliné, le caramel, le cookie, le brownie. Parce qu'on connaît la nouvelle tendance, c'est le broquis. Où tu as une partie cookie, une partie brownie. Mais là, le brownie, il est dans le cookie carrément. Et ça, on le fait depuis 2014. Et depuis 2014, on améliore la recette à chaque fois. J'ai la sensation des deux trucs. Le cookie et le brownie avec le caramel. Mais ça, les gars, même quand tu n'as plus faim, tu manges ça. Je ne sais pas combien de calories, mais il ne faut pas s'abonner. Bon, les gars, je ne mourrai pas de faim dans le train. Je ne pense pas. Quand tu as mis un petit doggie bag bien sympa. En plus, il m'a remis un cookie. C'est trop cool. Force à vous, les gars. Merci. A bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux concours, de nouvelles festivités culinaires. Carrément. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez écrivé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian En Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian En Air. On aime regarder Florian En Air. On aime regarder Florian En Air. On aime regarder Florian En Air. Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501